Coucou les plus belles, alors aujourd'hui je viens avec un tuto make-up donc un make-up dans les tons nude pour cet été donc un make-up on va dire frais tout en vous présentant donc le coffret pinceau de chez Sedona Lace donc nude avec la palette Naked 3 beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et donc en vous présentant le coffret de pinceau Sedona Lace il y a 12 pinceaux à l'intérieur vous savez ça ressemble un peu au pinceau de chez Sigma vendu dans les petits coffrets donc ça s'appelle un cup holder et donc en fait vous pouvez l'utiliser pour mettre vos pinceaux à l'intérieur et bien vous faites donc deux pots donc quand vous l'ouvrez vous avez deux pots et c'est super super pratique pour emmener en voyage je vais commencer déjà par mon teint vous voyez là j'ai vraiment rien mis et donc voilà vous voyez vraiment toutes les petites traces que j'ai ici sur le visage je vais utiliser donc pour mon teint vu qu'il fait quand même assez chaud en ce moment donc j'utilise l'eau de teint de chez L'Oréal donc le nude magique et c'est en teinte ivoire doré numéro 110 je viens prendre en fait le pinceau ici de chez Sedona Lace le 813 c'est un duo aux fibres en fait donc comme ceci et je vais poser donc ça avec ce pinceau là donc ça permet en fait d'avoir un vraiment un léger une légère couvrance soit pas vraiment trop trop couvrant et c'est vrai que l'été on n'aime pas que ce soit hyper plâtreux ou hyper couvrant parce qu'on transpire vite avec le fond de teint ensuite donc pour ce qui est de l'anticerne j'utilise en fait un... comment on appelle ça ? un fond de teint de chez Pharmazie donc c'est une marque turque que j'ai eu sur le site Asna Cosmetics donc je vous le mettrai je l'ai tellement pris, tellement clair et voilà il est super couvrant je l'utilise donc moi en anti je vais me prendre mon éponge donc Real Techniques que j'ai eu sur le site ailleurs et je viens appliquer ça vraiment sous l'œil ensuite avec le numéro 376 de chez Sedona Lace c'est un pinceau poudre ici vraiment super super doux je viens appliquer donc ma poudre HD donc de chez Make Up For Ever en premier lieu je viens utiliser donc ici le Paint Pot de chez MAC donc le Morning Frost et donc il a un ton un peu comme ça irisé, marron très clair et je le pose donc en base sur mes yeux ensuite sur la palette Naked je viens utiliser donc cette teinte là et c'est la teinte donc Strange et je vais l'utiliser avec le pinceau 941 de chez Sedona Lace c'est un pinceau plat comme ceci je viens donc flouter ce que je viens de mettre donc avec le Sedona, donc avec le 863 de chez Sedona Lace c'est un pinceau fluffy comme ceci donc voilà ensuite avec le pinceau 407 du même pot donc c'est un pinceau à angle comme ceci je viens donc prendre cette couleur-ci donc c'est la couleur Limit cette teinte là que vous avez sur la palette et je viens en fait faire vraiment une petite ombre ici au niveau du creux donc de mon oeil pour donner donc un contraste donc pour donner de la profondeur donc à mon maquillage voilà je viens vraiment mettre ça juste au coin ici dans le coin de mon oeil dans le creux de ma paupière en fait vous voyez ensuite je viens prendre ici la couleur Nooner ici qui est là et toujours avec le même pinceau à angle je viens encore donc poser ça juste ici vraiment au début donc de ma paupière du creux de ma paupière juste là voilà avec celui-là je ne vais pas jusqu'au fond je reviens estomper ici avec donc le numéro 863 donc je prends ici le pinceau 305 donc toujours du pot de donc c'est de la lace et je viens prendre ici la couleur buzz qui est un très joli rose clair irisé et je viens la poser donc sur ma paupière mobile ensuite avec le pinceau 954 je viens prendre la couleur Dark Side qui est ici qui est un joli gris j'en prends vraiment à peine sur le bout du pinceau et je viens la poser ici donc sur le coin externe de ma paupière et j'essaie de créer, de créer, de créer avec le pinceau ici numéro donc celui-ci c'est le numéro 904 je viens prendre la couleur Twiq ici qui est un joli doré très très clair et je viens le poser vraiment juste ici au niveau de l'intérieur du coin interne de mon nez ensuite je viens prendre ici donc le pinceau numéro 772 de chez Sedona Lace c'est vraiment un pinceau très très fin et je prends ici le Black Heart donc il y a une vraiment très très jolie couleur irisé on va dire c'est un noir entre le noir et le prune j'enlève l'excédent de mon pinceau et je viens donc en fait vraiment surligner je reprends donc ici mon numéro 941 donc mon pinceau plat ici et je viens prendre ici la couleur Dust pour la mettre donc en fait en highlighter ou juste au-dessous de mon sourcil je reviens flouter donc le tout ici je prends mon eyeliner de chez Make Up For Ever et avec le pinceau numéro 561 donc toujours du pot c'est un pinceau eyeliner à angle je viens tracer donc montrer l'eyeliner je viens de poser donc de finir mon eyeliner et de poser mon mascara donc ici et ensuite donc pour finir les yeux je viens avec le 727 donc le pinceau 727 de chez Sedona Lace c'est un pinceau fond de teint plat reprendre donc ici mon fond de teint pharmazie donc qui est vraiment très couvrant et en fait venir rectifier donc en dessous de mon oeil pour vraiment enlever vous savez les petits résidus qui sont restés en dessous donc le 850 je viens poser mon blush donc c'est un pinceau assez fluffy un peu à angle comme ceci et je viens poser donc ce comment on appelle ça ce blush là donc de chez Smooch c'est une marque donc une marque anglaise et une petite marque anglaise donc je viens poser celui-ci tout d'abord donc sur mes pommettes ensuite donc cette teinte là plus claire que je viens poser donc vraiment sur le dessus du blush comme ceci pour les lèvres je reste toujours donc dans les teintes nude ici avec le crayon Kiko et c'est le Sheer and Creamy Lipstick Duo et celui-ci c'est le numéro 1 donc il est à double embout et je viens donc avec cette teinte là donc la plus foncée poser ça sur les lèvres et venir poser donc la teinte la plus claire donc l'autre embout voilà ensuite je prends ici donc un rouge à lèvres de chez Dior c'est le numéro 455 donc c'est le rouge sérum et c'est un rose un peu bonbon comme ceci donc c'est un crayon qui s'enroule un rose un peu bonbon et je viens juste se poser au milieu donc vraiment de ma lèvre ici pour donner cet effet voilà pour ce make-up là avec la Naked 3 donc c'est un make-up assez nude en fait donc voilà il n'y a pas vraiment de teinte très très foncée que ce soit sur les yeux ou sur le visage ou sur la bouche voilà pour ce qui est du cup holder alors le cup holder coûte 89$ donc il est vraiment vraiment pratique les pinceaux donc sont franchement de qualité donc voilà moi j'aime vraiment je les utilise presque tous les jours et voilà c'est vraiment ce que j'ai en ce moment sur ma commode pour pouvoir me maquiller donc tous les jours et je les aime vraiment parce que voilà vous avez tous les pinceaux qu'il faut donc qu'il faut pour un make-up entier donc 89$ et vous avez donc 4$ de réduction avec le code ASMAMAKEUP donc sur peu importe votre achat sur le site c'est Donnalise voilà écoutez j'espère que le make-up vous a plu j'espère que le tuto vous a plu n'hésitez pas donc à partager cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir les jolies et je vous dis à la prochaine vidéo 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 et je vous dis à la prochaine vidéo